Salut les amis, une petite vidéo très rapide parce que je reçois énormément, enfin je reçois beaucoup de messages me demandant au niveau des ressources, des opérations, qu'est-ce que je reçois, du moins qu'est-ce que je gagne avec mon niveau 52 parce qu'il faut savoir que les récompenses d'opérations ont deux facteurs. Le premier c'est le nombre de points de force que vous gagnez en fonction de l'opération que vous faites. Donc plus l'opération est élevée et plus vous récupérez deux points de force et donc deux ressources et en plus de ça vous récupérez plus de ressources grâce à votre niveau, plus votre niveau qui est ici, donc niveau 52, plus il est élevé et plus vous allez recevoir deux récompenses, c'est proportionnel. Voilà, je cherchais le mot depuis à peu près 5 minutes. Alors donc pour vous donner un exemple, titre d'information nous sommes sur amertume en ce moment, donc en task force de 10 personnes, je ne sais pas si le rang des task force, c'est-à-dire le nombre, pardon, maximum de personnes dans une task force, je ne sais pas si ça influe sur la récompense. Je... j'ai envie de dire oui mais je ne suis pas certain. Alors voilà, au pire allez sur le site officiel de Boom Beach qui pourra vous renseigner ou alors sur Boom Beach France, je crois si le site est toujours actif, bien sûr, bien entendu qu'il l'est. Revenons à nos petits moutons, donc nous sommes sur amertume avec une task force de... comme vous le savez je vous l'ai déjà présenté, task force de 10 personnes. Je viens de me rendre merci d'avoir formé cette TF Magique Tavidas, arrête de me les lécher. Voilà, bon, on est plein de conneries aussi, c'est pas nouveau, je ne vous l'apprends pas, je suis débile, ils le sont aussi, on est bien d'accord. Alors revenons à nos petits moutons, au niveau des ressources, voilà, vous l'attendiez, donc au niveau du bois, je suis à 752 400 de bois et 1 694 000 d'or. Alors, ça peut... ça peut paraître beaucoup ou peu pour certains, ça dépend, comme je vous l'ai dit, du niveau... enfin de votre niveau, ça dépend aussi du niveau de la task force, plus vous allez taper dans des opérations compliquées et difficiles et plus vous allez recevoir de ressources, bien entendu. Donc ça, c'était pour les récompenses, il faut savoir qu'à peu près sur un... je dois être aux alentours de 680 000 pour la pierre, il me semble, et à peu près 500 000 de... ou 540 000 à peu près de fer. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est à prendre en compte si vous réussissez l'opération amertume, à mon niveau, dans une task force de 10 personnes. Donc après, comme je vous l'ai dit, il y a au moins deux facteurs variables que j'ai dit précédemment, et même peut-être le troisième en fonction du nombre que vous êtes dans le task force. Voilà, si vous êtes une task force de 5 personnes, 10 personnes, 25 personnes, ou, ben, je crois que c'est tout, je crois que c'est 25... Non, je crois qu'il y a 50, je ne veux pas dire de conneries, putain, j'ai un trou... Ouais, il y a 50 personnes, putain, alors là, ça doit être compliqué à gérer. Donc voilà, mes informations pour... enfin, mes informations que je gagne au niveau des ressources, vous les avez vues, je vais aussi, par la même occasion, vous montrer un petit sous-marin que j'ai envoyé à plus d'un million d'or. Donc ça, ce sont pour les petits niveaux, pour voir un petit peu ce que vous pouvez obtenir quand vous faites plonger votre sous-marin pendant deux jours, parce qu'après, voilà, plus vous allez profond dans l'océan, et plus le temps est long, mais plus la récompense s'est élevée. Et regardez, par exemple, quand vous plongez pendant deux jours un million d'or, et vous récupérez 490 000 de fer, 640 000 de bois, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, j'ai récupéré mon bateau de récompense PVP. Donc ça, c'est le bateau qui arrive tous les jours. Donc là, il est proportionnel à votre niveau. Donc plus vous montez de niveau, et plus la récompense augmente. Et ce qui est très important, c'est votre nombre de médailles. Donc je m'assure à passer à chaque fois les 700 médailles par jour, parce que vous avez des paliers, et à partir de 700 médailles, vous avez 7 moyens cristaux, enfin 7, comment on appelle ça ? Alors attendez, parce que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Voilà, vous avez 7 éclats, donc ça peut être magma, vie, fin glace, ce que vous voulez, obscur. Et voilà, si vous êtes en dessous des 700 médailles, donc dans la journée, vous n'avez que 6 éclats. Enfin, je ne sais plus, enfin bref, vous avez 6 moyens. Donc à partir du moment où vous dépassez les 700 médailles, vous avez donc un cristal gratuit par jour. Vous avez aussi à peu près, je crois, à mon niveau, je parle, 400 ou 500 milles de bois. Donc à peu près, vous faites la proportion, un petit peu moins de pierre, un petit peu moins de fer. Voilà, ce qui nous fait quand même énormément de ressources. Donc après, j'ai giflé mon micro. Donc après, toutes les personnes qui se posent la question, comment pouvoir stocker les ressources et tout, je vous invite déjà à voir la vidéo de l'ami Paulin, qui a très bien expliqué comment optimiser ses ressources pour pouvoir lancer une construction d'un bâtiment qui demande énormément de ressources justement. Donc il a fait une très bonne vidéo dessus. Je vous mettrai même peut-être le lien dans la description. Si j'y pense, tu ne m'en voudras pas, Paulin. Mais comme je filme en avance, il est possible que quand j'envoie la vidéo, vu que ça met à peu près 10 heures pour envoyer une vidéo, il est possible que je n'y pense pas. Mais voilà, je vais essayer de la mettre dans la description. Donc cette vidéo est un petit peu, si je peux me permettre, un petit peu en lien avec celle de Paulin. Voilà, c'est un petit, si on peut appeler ça complément, parce que voilà, c'est mon avis à moi. Et je voulais surtout vous montrer à mon niveau, avec mon niveau de Task Force, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme ressources. Donc vous voyez qu'après, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'arriver à obtenir 2 millions, 3 millions de bois en tapant 2-3 personnes, sans forcément rester 3-4 heures sur le PC. Voilà, c'était à peu près tout ce que... J'ai ma voix qui est partie en sucette. C'était à peu près tout ce que je voulais dire. Ça fait déjà une petite vidéo de à peu près 5-6 minutes, ce qui est déjà sympa. Ça se voulait être une vidéo. Je ne sais pas si c'est français ça, mais voilà, je voulais lancer une petite vidéo, faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer un petit peu ça. Comme ça, ça évite à toutes les personnes qui me reposent la question de ne pas avoir de réponse ou d'avoir, moi, devoir dire à chaque fois la même réponse. Donc après, je m'étais fait une petite capture d'écran que j'envoyais à chaque fois parce que ça devenait pénible. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai dans les autres vidéos, bien entendu. Je vous ai montré le sous-marin, je vous ai montré les récompenses PVP, les récompenses d'opération. Je vais vous abandonner, ça y est, on y est. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Twitter, Facebook, Snapchat et Twitter. J'allais dire deux fois Facebook. Et aussi, laissez les commentaires. Combien vous, vous gagnez ? Ça m'intéresse aussi. Quelles sont vos récompenses ? Et quelles sont les opérations que vous réussissez avec vos tasks force ? Ça peut être cool de comparer un petit peu. Puis ça permet aussi à la communauté Boom Beach, je vais y arriver, de se positionner, de voir un petit peu où ils en sont. Donc par exemple, au niveau 40, ça peut leur donner déjà une projection dans l'avenir. Ça peut être sympa. Ça leur donnera aussi un peu plus de vision sur l'importance des tasks force et des opérations dans Boom Beach. Ça facilite énormément les choses. Voilà. Je vous abandonne ici. J'arrête de parler, de raconter ma vie. Laissez un pouce bleu si vous voulez, un énorme pouce bleu comme ça. Voilà. Salut les amis, c'était Arkane.